Nous allons lire un passage dans le livre du prophète Samuel qui raconte le choix qui a été fait de David. Et avant de lire ce passage, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous savons que ta parole est la vérité. Et même si l'idée de vérité est très chamboulée dans notre siècle, nous voulons croire que par ces textes tellement anciens, 3000 ans à peu près, un peu moins, nous pouvons quand même recevoir quelque chose de ta part. Non pas parce que le texte en lui serait un texte magique, mais parce que ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Et parce que ton Saint-Esprit prend la lettre morte du texte pour le faire devenir une parole vivante, à cause de l'œuvre de ton Saint-Esprit, nous croyons que ces vieux textes ont plus d'actualité que le journal qui est sorti ce matin. Donc nous te demandons que tu opères ce miracle, parce qu'il s'agit bien d'un miracle, qu'un si vieux texte tellement décalé avec nos réalités puisse nous parler, et y compris nous donner un programme de vie et structurer nos existences pour la semaine qui vient. Par Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Voilà donc le texte que nous lisons dans 1 Samuel 16. Quand Gécée et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab. Donc Gécée, c'est le père de famille, et Samuel c'est le prophète, et Eliab c'est l'aîné. Il pense que c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau, il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi, je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi je regarde au fond du cœur. Ensuite Gécée appelle Abinadab, et le fait passer devant Samuel. Mais Samuel dit, ce n'est pas non plus cet homme-là que le Seigneur a choisi. Gécée fait passer encore Shammah, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus. Gécée fait passer ainsi sept de ses fils devant Samuel. Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis il ajoute, est-ce que tes fils sont tous là ? Gécée répond, non, il y a encore David, le plus jeune, il garde les moutons. Samuel lui dit, envoie quelqu'un le chercher, nous ne commencerons pas le repas du sacrifice avant son arrivée. Aussitôt Gécée fait venir David. David a le teint clair, il a de beaux yeux, un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prend l'huile, il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Ramah. Amen. Voilà ce texte qui nous a été réexpliqué dans un contexte contemporain de recrutement. Je voulais commencer en vous parlant d'un métier. Vous savez, il y a des métiers qui ont disparu, des vieux métiers qui ne servent plus à rien. Genre le rémouleur qui passe dans les villages pour aiguiser les couteaux des gens. Vous n'en voyez pas souvent ça dans Saint-Germain quand même, en ce moment. Alors, il y a un vieux métier qui a disparu il y a à peu près trois ans, qui est un métier qui, désolé parce qu'il a un nom anglais, mais ça s'appelle profiler. Profiler. Et moi, j'ai connu une personne dans une paroisse où j'étais avant, qui était profiler à Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est quoi un profiler ? C'est quelqu'un qui passe un tiers de son temps de travail à regarder des photos. Vous savez, c'est les personnes qui sont à l'arrivée des avions et qui doivent, au-delà de tous les miracles qu'ont pu faire des coiffeurs, des vendeurs de lentilles de couleurs pour les yeux, etc. Ils doivent reconnaître des gens qui sont fichés d'une façon ou d'une autre parce que ce sont des gens dangereux. Des terroristes, des gens qui ont un procès en cours, etc. Donc, un profiler, qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend par cœur des visages. C'est un peu comme un proviseur. Un proviseur, il doit apprendre des visages parce qu'un proviseur, dans un lycée, il a autorité s'il s'est nommé chaque élève par son nom. Sauf que le profiler, il a tous les truands qui en veulent à la France, tous ceux qui en veulent à l'Europe parce qu'ils pourraient rentrer via la France, et puis tous ceux qui sont recherchés par Interpol, etc. Bref, il doit apprendre des centaines, des centaines de visages par cœur pour pouvoir se dire, ah, ça, ça me dit quelque chose. On l'arrête le temps que je le retrouve. Alors, je dis que c'est un vieux métier parce que depuis trois ans, c'est les ordinateurs qui font ça. Vous savez, ils calculent l'écart entre vos yeux, la triangulation avec le nez, la bouche, etc. Et même si vous avez un très bon chirurgien esthétique, quand même, il y a des paramètres qui restent et vous allez être ciblé par la biométrie. Le profiler, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il ne cherche pas à comprendre l'identité profonde d'une personne, mais la seule chose qui l'intéresse, c'est les paramètres d'un visage. Il a des critères qui sont très précis de forme du visage, de distance entre les yeux, de positionnement de la bouche, et finalement, il a une mémoire hypervisuelle, bien sûr, mais une mémoire mathématique, en quelque sorte, des visages des gens qu'il doit reconnaître. Le profiler, son but, en fait, c'est de reconnaître la bonne personne, de savoir qui va devoir être arrêté et qui peut passer. Donc, le profiler, il peut se tromper, notamment quand il y a des sosies. Il peut se dire, ah là là, ça c'est suspect, ça ressemble, on le met de côté. Si vous êtes sosie d'un grand terroriste, vous savez que c'est compliqué pour vous quand vous voyagez. Donc, ce métier a disparu, parce qu'aujourd'hui, c'est les ordinateurs qui font ça, et vous savez que, notamment, en Chine, chaque citoyen est numéroté, que chaque citoyen, non seulement il est numéroté, mais il y a une fiche sur lui, une fiche dans laquelle il y a tous les trucs tordus qu'il a fait. A voler un kilo de riz dans tel magasin il y a trois ans. a épassé par-dessus la barrière du métro le 17 janvier 2022 à 14h24. Et plus vous avez des choses comme ça problématiques que vous avez faites, et plus votre dossier vous fait baisser votre note sociale. C'est terrible, parce qu'il y a un côté casier judiciaire universel, et quelque chose que vous ne pourrez jamais réparer. Parce qu'en fait, quand vos notes ont baissé, même si votre comportement s'améliore, vous ne pouvez pas monter. Tous ces métiers-là et toutes ces préoccupations-là, en fait, sont basées sur le fait de reconnaître des gens sur leur extériorité, sur des critères objectifs de leur visage, des critères biologiques. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez rentrer rapidement dans un avion, simplement en mettant votre passeport, en mettant votre empreinte digitale, etc. A l'époque, bien sûr, il n'y avait pas toutes ces technologies. Et quand Samuel a été en charge de trouver le bon roi, lui aussi, il avait a priori un certain nombre de critères, comme nos consultants de tout à l'heure. Pour recruter un roi, on cherche quelqu'un qui sache parler, on cherche quelqu'un qui a une forme d'autorité, qui a des compétences de gestion, qui est un bon manager, qui est un grand communicant, ça c'est de nos jours, etc. On a des critères. Et on va chercher à ce que la personne qui va devenir chef réponde à des critères. Imaginez une paroisse qui cherche un pasteur, au hasard. Donc, on a un système de critères. Le conseil presbytéral se dit, ah, il faudrait qu'il soit comme ci, comme ça, etc. Bon. Et puis là, en fait, le mode de recrutement de Samuel, il n'est pas selon des critères humains, selon des critères de cabinet de recrutement. Le cabinet de recrutement de tout à l'heure aurait été parfaitement aussi incompétent pour recruter l'apôtre Paul. On va évangéliser tout le bassin méditerranéen avec un mec qui tue des chrétiens. Ah ah ! Intéressant, bonne idée, bon concept. Ça va rassurer tout le monde. Tiens, on va inviter Paul. Ah ah ! Bon. Quand on cherche à trouver quelqu'un qui soit adéquat, malheureusement, en tant qu'humain, on va se fonder sur des stéréotypes qui sont des stéréotypes culturels ou des choses qu'on nous a apprises dans notre éducation. Oh, il vaut mieux quand même qu'on ait un pasteur homme parce que des pasteurs femmes, c'est pas depuis très longtemps. Est-ce qu'on a vraiment du recul ? C'est comme sur les vaccins. Les pasteurs femmes, ça fait peut-être pas assez longtemps pour qu'on ait vraiment du recul. Donc on va choisir plutôt un homme. Et puis il faut qu'il soit jeune, mais on a déjà eu un jeune un peu fougueux et tout ça. Donc peut-être qu'on pourrait prendre un plus vieux qui soit plus calme, qui soit peut-être légèrement moins créatif, mais qui stabilise les choses. Voilà, on établit des critères de bon sens. C'est du bon sens. On va pas quand même reprendre un pasteur jeune et créatif. Deux fois de suite, où ça va nous mener. Donc voilà, on met en place notre système de critères. Mais Samuel, lui, son critère c'est quoi ? C'est, non pas quel est le projet du peuple d'Israël, non pas quel est le projet de la caste des prophètes, etc. Mais quel est le projet de Dieu ? Parce que Dieu est quand même très, très, très créatif avec le peuple d'Israël et encore aujourd'hui. Mettre un petit peuple de 6 millions de personnes avec à peu près 250 millions de musulmans autour et leur faire garder leur frontière contre les 250, c'est balèze. Envoyer le petit David pour persuader les philistins d'arrêter la guerre avec juste une petite fronde et se retrouver face à un gars de 2,10 mètres comme ça qui a été bodybuildé pendant des années, c'est logique. Samuel, lui, il est préoccupé par le fait que la personne qui sera choisie soit la bonne. Et c'est quoi le critère de Dieu ? Finalement, c'est ça qui doit être notre préoccupation en tant que croyant. Quels sont les critères de Dieu dans un recrutement comme ça ? Est-ce que vous vous posez dans vos choix de tous les jours cette question ? Quels sont les critères de Dieu pour le choix que j'ai à faire ? Souvent, non. On ne se préoccupe pas de ça. Et le critère de Dieu, c'est pas de choisir quelqu'un de fort. Nécessairement. Quoi qu'il va être costaud parce qu'il fallait quand même bien viser avec la fronde. C'est pas choisir quelqu'un de fort. C'est pas forcément choisir quelqu'un de très intelligent. Et puis, je vais prendre l'histoire par la fin, mais David, sérieusement, David, là on nous parle du berger de 12 ans, mais David a 40 ans. Combien d'épouses ? Combien de maîtresses ? Légèrement moins que son fils Salomon. Salomon, la sagesse incarnée. 100 épouses, 1000 concubines. Il faut être sage, c'est sûr, là. David, un gars qui va commettre l'adultère, le meurtre, la trahison, la renégation de tous les projets de Dieu. David ! Comment David peut être la bonne personne ? Au-delà du texte qu'on a lu et cette séquence du recrutement, il a une douzaine d'années, il s'est juste gardé des brebis. David ! C'est même pas sur ses compétences de berger qu'il est recruté. Parce que garder des moutons et garder des paroissiens, c'est pas la même chose. Même si les signifiants ont été maintenus. David va tout faire de travers. David va trahir tout le monde. Dieu, le peuple, ses amis, ses épouses, tout. Il va tout foirer. Alors on se dit, mais comment est-ce que David peut encore être le roi par excellence pour Israël ? Comment peut-on imaginer que Dieu, quand il envoie Jésus, l'envoie en tant que fils de David ? Nouveau David. David, c'est le contre-exemple du point de vue de la moralité. David, c'est le contre-exemple du point de vue de toutes nos logiques de construction, de conservation, etc. David, il est incohérent, tout le temps, sans cesse. Mais le critère de Dieu, c'est quoi ? Le critère de Dieu, c'est que David est un homme qui a une compétence, qui compte pour le Seigneur. Et cette compétence, c'est quoi ? Il sait se repentir. David sait se repentir. David sait faire des bêtises, mais David sait reconnaître ses bêtises. David sait trahir, mais il sait reconnaître qu'il a fait n'importe quoi. David sait faire des choses horribles, mais il sait pratiquer une repentance qui n'est pas simplement de surface. Vous savez, « Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé. J'ai complètement explosé ta vie. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Pas ces repentances-là, vous voyez. Des repentances en profondeur, où on va remettre en cause la totalité de sa légitimité. Où on va accepter qu'on n'est vraiment rien, et qu'on n'est tellement rien que la seule façon de survivre, de revivre, c'est d'en appeler à l'Esprit de Dieu. Il n'y aura pas d'autre moyen que ma vie continue sans que j'en appelle à nouveau à l'Esprit de Dieu, parce que je suis tombé tellement bas, et je reconnais que je suis tombé tellement bas que seul l'Esprit de Dieu va pouvoir me relever. Cette aptitude à la repentance, c'est le critère de Dieu pour son recrutement. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Pourquoi ? Parce que nous, vous savez ce qui se passe ? Nous, nous essayons toujours de nous excuser ou de chercher des excuses, comme on dit, ou de nous justifier. Or, le Seigneur nous demande de recevoir notre justification, de nous repentir de nos fautes, de nous laisser relever. Ce n'est pas du tout la même dynamique. Vous voyez ? Quand nous essayons de nous trouver des excuses, en fait, c'est des façons de fuir la vérité. Ah, mais vous savez, j'ai eu une enfance difficile. Il y a plein de gens qui sont payés, enfin, très chers, pour vous aider à trouver des justifications. J'ai eu une enfance difficile, donc ça excuse tous mes comportements foireux. Ou alors, oui, bon, mais la chair est faible. Ben oui, la chair est faible. Et alors ? On ne te demande pas de te justifier, on te demande de te repentir. C'est ça l'attente de Dieu. Et c'est ça qui va être la compétence ultime de David. Alors, le verset qui est dans le texte qu'on a lu et qui nous dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur des gens, mais il regarde à l'intérieur d'eux. Il ne regarde pas aux apparences, mais il regarde à ce qui se passe dans les tréfonds de leur cœur. C'est ce verset qui est important. Est-ce que David va être quelqu'un qui roule des épaules et qui s'arrange toujours avec la vérité ? Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il va se laisser toucher par les alertes que lui donnera un prophète comme Nathan. Il va pouvoir traverser des repentances formidables, reliser le psaume 51, des repentances d'une profondeur incroyable où il va au plus profond de la désespérance de lui-même pour pouvoir être remis debout. David, c'est quelqu'un qui accepte de mourir pour être ressuscité. C'est en cela que Jésus sera le nouveau David aussi. Alors voilà, nous, dans nos systèmes de management de notre existence, nous fonctionnons très souvent comme les gens du monde. Nous établissons des critères, nous mettons des petites cases à cocher et puis quand il y a 8 sur 10, ils se sont dit c'est bien, ça marche, ça va être bon. Je vais vous donner un petit témoignage. Certains savent, je suis président de la mission évangélique parmi les 100 logis qui est une oeuvre cuménique inter-église qui depuis plus de 50 ans nourrit des SDF dans le 10e arrondissement de Paris. Pour vous donner une petite idée de ce type de ministère, l'an dernier nous avons distribué 90 000 repas chauds. Donc ce n'est pas juste un petit sandwich, c'est 90 000 repas chauds sur l'année. Quand on a cherché un directeur, le conseil d'administration a établi des critères. Nous, il faut que ce soit un homme, clairement, parce qu'une femme au milieu des SDF, c'est trop compliqué. Donc, c'est un homme. Il faut qu'il ait la foi. Parce que c'est quand même la mission évangélique parmi les 100 logis. il y avait sept critères. Et puis, pendant que les administrateurs disaient les sept critères, moi, j'étais en train de prier en disant, mais Seigneur, c'est quoi les critères qu'il faut qu'on mette de ton point de vue ? Et là, vraiment, dans la prière, j'ai eu l'idée d'ajouter d'autres critères. Il faut qu'il ait une capacité en cuisine. Ce qui n'est pas logique pour un directeur. Il y a un cuisinier pour ça. Il faut qu'il ait connu l'expérience de la drogue. Parce que beaucoup de nos SDF font ça. De l'intérieur, j'entends, l'expérience de la drogue. Il faut qu'il ait été en prison. C'est ça que je recevais dans la prière. Intéressant ? Ok. Comme ça, plusieurs critères qui apparemment étaient presque des contre-critères. Quelques jours plus tard, un monsieur arrive et il vient se présenter parce qu'il avait vu l'annonce par rapport à la direction. Et puis, il dit, ben voilà, moi, j'ai mené des équipes dans tel milieu. J'ai été manager chez McDo, j'ai été chef de rayon chez Bricorama, etc. Et puis, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah bon ? Et alors, la cuisine ? Ah oui, j'ai un CAP de cuisinier. Ah bon ? Très bien. Et puis, on est désolé, mais on va vous demander des choses. C'est un peu personnel. Normalement, ça n'a pas lieu d'être dans un recrutement. mais est-ce que vous avez eu des expériences de travail avec les SDF ? Il dit, ah ben non, mais moi-même, j'ai été SDF quand je suis sorti de prison parce que je me droguais. Et que je dealais de la drogue, en fait. On dit, vous êtes la bonne personne. Vous êtes la bonne personne. Pourquoi ? Simplement parce que, vous voyez, dans la réflexion, dans le processus, on ne s'était pas simplement préoccupé de la logique. Voilà, un directeur doit savoir mener une équipe, il doit savoir tenir des comptes, il doit savoir utiliser un ordinateur, etc. Mais, dans la prière, on avait demandé, mais Seigneur, donne-nous les choses qui vont faire critères et qu'on va vraiment reconnaître. Parce que des gens qui savent gérer une équipe, il y en a plein. Des gens qui sont un homme, il y en a plein. À peu près la moitié de la planète. Vous voyez, c'est des faux critères, en fait. Enfin, si, c'est des bons critères, mais ça ne suffit pas. Donc, dans le recrutement de David, ce qui va compter, c'est cette sensibilité de Samuel au Saint-Esprit. C'est la bonne personne. Et nous l'avons dit avec David, avec Paul, avec tant d'autres. Moïse qui était bègue, sérieusement. Un porte-parole bègue. Ce n'est pas sérieux. Jésus qui n'avait même pas une pierre où reposer sa tête, qui est né dans une étable, qui a été incapable pendant 30 ans de faire quoi que ce soit de significatif, quand même, quand même, les critères de Dieu. La capacité à se laisser retravailler par le Seigneur. La capacité à se laisser mettre au défi par l'Esprit de Dieu et donc pouvoir se tromper aussi. Pouvoir se tromper, mais surtout pouvoir reconnaître ses erreurs. le Seigneur ne regarde pas l'extériorité, le frère aîné qui était costaud, etc. Il regarde la capacité qui est au fond du cœur et cette capacité au fond du cœur, c'est entre toi et Dieu parce que personne ne sait si tu es apte à te repentir. Tu peux faire des repentances de surface par la parole parce que tu as bien appris à dire les bonnes choses et tu sais ce qu'il faut faire pour amadouer un pasteur. Mais la repentance qui se joue même pas dans ta bouche mais là, dans tes tripes, il n'y a que Dieu qui peut l'avoir. c'est entre toi et Dieu et c'est ce lieu-là qui intéresse le Seigneur. Ce n'est pas toutes les choses artificielles que tu as apprises à Sciences Po Jérusalem ou ailleurs. C'est ce lieu-là. Qu'est-ce qui se passe au plus profond de toi ? Est-ce que tu simules l'humilité ou est-ce que tu es vraiment humble ? Est-ce que tu simules l'obéissance à la voix de Dieu ou est-ce que tu cherches vraiment de tout ton cœur à écouter la voix de Dieu ? Dieu regarde non pas aux apparences mais il regarde au cœur. Alors parce que chacun d'entre nous nous avons nos petits moments d'auto-justification nos moments d'hypocrisie y compris nos moments de mauvaise foi vous savez ce que c'est la mauvaise foi c'est faire un mensonge et puis se mettre à nous-mêmes croire le mensonge qu'on a fabriqué c'est quand même dingue on y arrive parce que nous sommes tous un peu comme ça nous allons finir ce temps en priant et en demandant au Seigneur que par son Saint-Esprit il vienne rejoindre ce lieu de nos tripes pour que nous commencions dans ce lieu-là à être en vérité que pour que nous aspirions dans ce lieu-là à devoir dire oui Seigneur c'est vrai finalement j'ai j'étais un peu menti j'ai cru que je pouvais mentir au créateur du ciel et de la terre j'ai cru que je pouvais cacher des choses au sauveur de l'humanité j'ai cru que je pouvais masquer ma faute au souffle de Dieu qui lui est capable de faire la différence entre ce qui est spirituel et psychologique de faire la différence entre la moelle et les os etc vous connaissez ce verset dans l'épître aux hébreux nous allons prier dans ce sens-là pour réinviter le Dieu de vérité celui qui est capable d'avoir un discernement totalement fou de donner ce discernement à des personnes et de faire qu'à partir du moment où David est choisi l'esprit de Dieu entre en lui d'une façon irrévocable que personne ne pourra retirer nous allons prier dans ce sens-là pour nous-mêmes en remettant nos vies au Seigneur et voilà c'est entre vous et Dieu c'est entre toi et Dieu c'est entre moi et Dieu personne ne saura si vous avez été sincère dans cette prière c'est pas grave vous pouvez fermer les yeux vous pouvez les ouvrir vous pouvez parler de votre bouche quelques mots discrètement vous pouvez prier que dans votre coeur faites comme vous voulez contentez-vous d'un Amen si c'est ça qui vous convient mais allons réautoriser le Père le Fils le Saint-Esprit le Créateur le Sauveur le Consolateur à être celui qui administre ce lieu de vérité extrêmement profond que lui seul connaît mieux même que nous-mêmes nous prions tu m'as ébloui par tes mélodies tu m'entoures d'un chant d'amour chant de délivrance devant mes ennemis toutes mes craintes s'enfuient je ne suis plus esclave de la peur je suis enfant de Dieu je ne suis plus esclave de la peur